bonjour à toutes et à tous aujourd'hui ça va être un tout petit ce n'est pas un boucle en fait ce sont des livres qu'on m'a donné donc je vous les présente en fait c'est pas un boucle donc ce sont des livres gratuits on va dire on m'a gentiment donné ses bouquins et je les ai pris avec un grand plaisir et je voulais vous les présenter alors donc j'ai trouvé ça sympa et sont tous les deux assez différents mais j'aime les deux donc on a des éditions pocket pour les deux ici nous avons un nous allons retrouver guillaume museau que serais-je sans toi donc nous avons ici 440 pages 445 pages il est en parfait état ce bouquin franchement je dirais que la personne elle n'a même pas le et j'aime beaucoup cette image est assez simple et à la parfois c'est mystérieux j'ai envie de vous dire donc ils ont la quatrième de couverture comme toujours il l'a croyé perdu et pourtant martin jeune flic parisien s'est jeté à corps perdu dans le travail pour oublier un chagrin d'amour qu'il ne parvient pas à surmonter il traque sans répit archibald macklin le célèbre voleur de tableaux recherché dans le monde entier après une folle course poursuite dans paris son enquête le mène jusqu'à san francisco où sa route croise de nouveau celle de gabrielle la femme qu'il a aimé quinze ans plus tôt ce qu'il apprend alors le sidère gabrielle n'est autre que la fille de son ennemi juré cette coïncidence n'est elle vraiment que le fruit du hasard donc ici on a avis de michelle field j'aime beaucoup cet auteur il a un vrai univers un véritable plaisir d'écriture et puis philippe valet de france info ce thriller très réussi et qui recueille des critiques élogieuses est une réflexion sur le premier amour et le choix cornelien que parfois nous devons faire voilà très sympathique et puis donc celui ci qui m'a aussi beaucoup plus comme quand j'ai lu le résumé enfin quatrième de couverture et celui ci il est plus court et il fait 318 pages mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus dense un peu plus je pense que ça va être un peu plus compliqué peut-être que l'autre parce que si on va parler de la seconde guerre mondiale est mieux simple donc l'été du grand bonheur de georges coulonge c'est pas tout à fait facile comme lecture mais j'adore vous savez très bien mon amour pour tout ce qui est histoire donc ici 1936 les congés payés pour la première fois de leur vie des millions de français partent en vacances dans la joyeuse ambiance d'une auberge de jeunesse loulette rencontre benoît tout sépare la fille du chômeur toulousain de la riche héritière fuyant sous une fausse identité les contraintes de son milieu social l'amitié n'est pourtant créatrice d'aventures d'affrontements de contradictions qui pourraient bien être celle de l'époque bonheur de la plage et des marches en forêt se mêlent les angoisses du chômage du fascisme montant de la guerre qui se prépare et aussi ce que je voulais vous dire j'ai pensé en fait c'est un projet bien évidemment comme j'en ai un paquet de projets mais pas beaucoup de temps pas beaucoup de temps pour tout faire je veux dire parce que j'ai tellement envie de faire deux choses mais je suis limitée quand même la nuit enfin là 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 on a que 24 heures pour se reposer pour travailler et j'ai besoin de plus donc j'ai déjà pas besoin de me reposer mais bon au bout d'un moment je suis un peu plus il faut éteindre le bouton il faut mettre le bouton stop et puis éteindre dodo donc j'ai pensé encore un des projets c'est de lire des livres qu'on trouve aux encombrants parce qu'il y en a plein de bouquins qui sont âgés qui qui sont vintage ou carrément anciens qui sont vieux quoi donc j'ai pensé vous les lire en ligne dites moi ce que vous en pensez ça peut des livres qui vous connaissez ça peut des livres des grands classiques ou bien au contraire ça peut des livres des vieux livres mais qu'on ne connaît pas aujourd'hui ou qu'on a jamais eu l'occasion de connaître puisque ce sont des auteurs qui ne sont peut-être pas très connus donc j'ai pensé à faire des lectures comme ceci aussi vous en faire part soit lire peut-être certains classiques en ligne comme je fais des audio lecture en général pour vous les présenter ou bien lire tout seul dans mon coin et puis vous donner mon avis sur dans les points lecture avis lecture ce que je pense de ces fameux bouquins vieux anciens vintage voilà donc pensez à me donner votre avis ça m'intéresse bien évidemment s'il y a quelqu'un qui va me répondre sur ce je vous remercie beaucoup de votre attention j'espère que vous avez apprécié cette mini vidéo je vous embrasse pensez à vous abonner activer la petite cloche de notification je vous dis à très bientôt ciao